... Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme ZRDJ, qui a une composante amélioration du cadre de vie et aménagement des espaces verts. Comme vous l'avez vu avec le directeur des paysages urbains, nous avons recensé 108 giratoires dans la région de Dakar. Et le grand défi, c'était d'abord désencombrer, nettoyer, aménager et puis effectuer le suivi. Donc nous faisons toujours nos opérations de désencombrement, de nettoiement, mais il y a aussi ces activités d'aménagement que nous avons commencées depuis décembre. Ici, c'est le plus grand rond-point de la région de Dakar, le plus gros giratoire de la région de Dakar, qui fait plus de 6000 m2. Donc nous l'avons aménagé en moins de 15 jours, je peux même dire 10 jours, avec les équipes de la direction des paysages urbains et des espaces publics. Donc c'est une très belle réalisation et nous avons surtout le plaisir de collaborer avec l'association des pépiniéristes et jardiniers du Sénégal. Pour vous dire qu'au Sénégal, nous avons les compétences, nous avons des personnes qui sont très passionnées par leur métier, ils sont venus nous voir et nous avons mis en place, il y a de cela un mois, une convention de partenariat qui nous permet non seulement de réaliser les 108 giratoires de la région de Dakar, mais aussi d'effectuer le suivi, l'entretien. L'entretien, c'est le parent pauvre des réalisations. Faire des ronds-points, les réaliser, peut-être que ce n'est pas trop difficile, il faut des moyens, il faut des personnes organisées et nous en avons au Sénégal. Mais le plus difficile, c'est l'entretien et la maintenance. Donc nous avons décidé, en relation avec la direction des paysages urbains et des espaces publics, de leur confier la gestion moyennant des contrats de prestation qui nous permettront de garantir la pérennité de ces espaces. Le plus important aujourd'hui, au-delà de la réalisation, c'est de maintenir, aménager et de maintenir propre avec tout ce qu'il faut ces espaces publics. Donc c'est cette nouvelle collaboration que nous avons mise en place avec le mouvement MDS qui est l'association des pépiniéristes et des jardiniers du Sénégal, en relation aussi avec Mme le maire de Dakar qui était venue visiter ces espaces. Je me réjouis d'être là ce matin en compagnie de M. le ministre de l'Urbanisme pour vraiment réceptionner ce grand rond-point, il l'a dit lui-même, d'une superficie de 6 mille et quelques mètres. Un espace qui va permettre aux habitants des environs d'avoir un lieu où se promener ou même s'asseoir quand on aura fini l'installation, je suppose qu'il y aura des bancs. Alors je me réjouis donc, je le dis, parce que mon vœu le plus cher, c'est de travailler avec le ministère de l'Urbanisme. Je l'avais déjà dit il y a un an et je me suis efforcée de m'approcher de son service pour vraiment pouvoir travailler avec lui. Donc après la place de l'indépendance qui a été entièrement rénovée par la ville de Dakar, nous avons encore un deuxième endroit très beau, vraiment j'étais ravie de voir ce que les fleuristes, le président Ella, ont fait sur cet espace. Je pense que quand on aura fini de réaliser tous les ronds-points de Dakar, je pense qu'on aura un environnement sain. Dakar ville propre, au Sénégal zéro déchet, ça doit commencer par l'aménagement de ses places. Et c'est un bon début, je pense qu'avec ce qui se passe, les gens comprendront que la ville doit être propre et que pour être en bonne santé, il faut vivre dans un environnement sain.